Hello ma Disney Army ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, la fameuse rubrique dont je vous ai parlé sur ma chaîne Disney Book ! Dans ce nouveau rendez-vous, de quoi nous avons parlé ? Je vais vous présenter trois livres et vous donner mon avis dessus. Vous en retrouverez un quatrième sur le blog puisque j'ai choisi de vous parler de l'art of de la Belle et la Bête. Pour aujourd'hui, de quoi je vais vous parler ? En premier, je vais vous parler du guide visuel ultime de Disney. On enchaînera ensuite avec l'art of de Kubo que j'ai reçu pour Noël et enfin je vous présenterai ce fascicule de Star Wars qui m'a été envoyé gratuitement afin que je vous donne mon avis. J'ai reçu les trois premiers numéros et ce sera l'occasion d'essayer de construire et de voir à quoi ça ressemble si ça revaut vraiment le coup. Je commence par vous parler de ce livre qui est le guide visuel ultime et qui est disponible un peu partout. C'est un livre que j'ai trouvé extrêmement facile à lire, assez clair, simple et concis et ce que j'ai beaucoup aimé c'est le fait qu'il traîne toutes les thématiques, c'est-à-dire que vous avez deux tiers du livre qui parle des films Disney et un tiers dédié aux parcs et aux collections. C'est assez rare je trouve et assez intéressant pour être souligné. Pour moi c'est vraiment le cadeau idéal dans le sens où c'est un livre qui est accessible que ce soit pour un véritable passionné ou pour un non-fan parce qu'il est facile à lire mais d'un autre côté même si beaucoup d'informations sont très importants à connaître etc... Vous avez également tout un tas de petits détails que je ne connaissais pas pour ma part alors que je me considère quand même assez calé sur l'univers Disney. N'importe quel fan apprendra au moins quelque chose avec ce livre. Grâce à ce livre j'ai entendu parler de cartoons ou de films dont je ne connaissais pas l'existence, en particulier je pense à un film sur l'histoire de Hub Iwerks qui s'appelle L'Homme Derrière la Souet. Bref il y a tout un tas de petites astuces et d'informations intéressantes à piocher par-ci par-là. Autre petit point fort de ce livre c'est que comme je vous le disais il est assez accessible à tous et ce que j'ai bien aimé c'est que la mise en page est réussie et attractive, elle attire l'oeil, il y a à la fois assez d'informations mais pas trop non plus. Il y a quand même quelques endroits où j'ai trouvé que c'était assez vide, d'ailleurs j'ai eu un véritable coup de coeur sur la partie du livre de la jungle parce que je la trouve vraiment intéressante surtout qu'en plus en termes de films c'est vraiment un film important le livre de la jungle puisque c'est le dernier que Walt a fait de son vivant donc il y a quand même un petit côté historique derrière et justement puisqu'on parle du livre de la jungle il y a un point négatif qui doit par contre être souligné à partir du livre de la jungle en fait on faisait toute une partie des films, après il y a le deuxième âge d'or donc la petite sirène etc et il y a vraiment un gros vide en termes de films et je trouve ça vraiment dommage parce que pour moi on pouvait faire des choses assez intéressantes. Il y a un énorme point aussi qui m'a dérangée avec ce livre, je ne comprends pas l'ordre qu'ils ont voulu mettre en place, je pense par exemple au fait qu'il nous ait mis la saga fée clochette, alors attention c'était une extrême bonne surprise pour moi, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on nous parle de la saga fée clochette dans le livre mais le fait de mettre la fée clochette entre Aladin et la belle et la bête, franchement j'ai pas compris. C'est un point personnel mais bon je tiens quand même à le souligner, j'ai été extrêmement perturbée par la traduction de easter egg, easter egg c'est les clins d'oeil qui sont faits à d'autres films ou là où il y a les micas cachés etc, je vous en parle d'ailleurs très souvent dans mes vidéos secrets de films, j'ai pas compris pourquoi on nous traduisait ça comme off de Pâques, je pense qu'on aurait dû nous laisser le mot en anglais, alors oui c'est sûr ça veut dire la même chose, je suis d'accord avec vous, mais pourquoi ? Si vous débutez vos collections Disney, que vous vous intéressez peu à peu à cet univers mais que vous n'avez pas d'ouvrage, je pense que Disney, le guide visuel ultime peut être le livre qu'il vous faut, il est très complet sur pas mal de points et ça m'a vraiment agréablement surpris, après oui il y a des passages qui sont beaucoup moins fournis que d'autres et je pense que c'est un bon livre pour se rendre compte de tout ce qu'il y a derrière l'univers Disney, c'est pas avec une souris, c'est pas que des dessins animés et justement je le recommande pour certaines personnes dont les proches ne comprennent pas la passion pour Disney, c'est vraiment un livre pour moi qui est à mettre entre toutes les mains surtout que même pour un passionné qui connaît quand même pas mal de choses il y a quand même quelques petits détails qu'on apprend donc c'est plutôt sympa et je sais aussi que parmi les membres de ma Disney Army il y en a certains qui rêvent de devenir animateurs, ce livre est vraiment pas mal pour parler de la conception des dessins animés donc je pense à vous les amis, ce livre est vraiment une bonne chose, on sent aussi que ce livre est une édition très récente puisqu'il me semble sur la chronologie que ça va jusqu'à 2015-2016, c'est quelque chose qui me manque un peu dans ma bibliothèque personnelle, c'est un livre qui est accessible aussi plus que 25 euros pour un livre sur l'univers Disney comme ça et en français en plus, c'est assez rare donc je vous conseille vraiment de foncer et pour ce livre j'ai choisi d'attriper la note de 4 sur 5 donc je vous le recommande vivement ! Passons maintenant à un second livre dont je voulais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Kubo et l'armure magique, un art-of qui m'a été offert pour Noël, si vous avez vu ma critique sur la chaîne vous savez que Kubo et l'armure magique a été pour moi un véritable coup de coeur en termes de film et autant j'ai eu un coup de coeur pour le film à tel point que je pense que c'est mon non Disney Pixar préféré de 2016, autant si on parle de livres ça a été une véritable déception pour moi et j'ai été frustrée de bout en bout de ma lecture, il y a très peu d'explications, très peu de textes, vous avez quelques dessins, très peu de photos qui nous montrent l'évolution du motion design, pour moi le principal reproche que je fais à ce livre c'est le fait qu'il n'y a quasiment aucune recherche préparatoire, on sent que le livre a été fait sur le tard et qu'il a été mal fait surtout parce que c'est un film qui a mis de nombreuses années à être réalisé vraiment, c'est du motion design donc j'imagine qu'il y a quand même des difficultés particulières qui ont dû être surmontées, pour moi quand on part sur une histoire on part quand même d'un point A à un point B généralement au fur et à mesure des mois et des années on fait quand même beaucoup de changements, si on prend l'exemple de zootopie, à la toute base les réalisateurs voulaient que ce soit Nick le personnage principal et ils se sont rendu compte à un stade avancé de la production que ça ne fonctionnait pas donc ils ont décidé de mettre Judy Hobbs comme personnage parce qu'elle était plus optimiste et montré un point de vue plus positif sur l'histoire de zootopie, là quand vous regardez ce livre vous vous dites ah oui bah ils ont fait ça, ça, ça et paf Kubo est né, il y a eu aucun problème, tout allait bien, j'aurais aimé qu'il y ait plus de recherches sur le chara design, j'aurais aimé en voir plus sur le motion design, là vous avez à tout casser dix photos dans cette art-of et en plus c'est des photos de passages que l'on voit dans le générique de fin donc vraiment ça n'apporte pas énormément de choses, il y a des moments énormes de remplissage, c'est-à-dire que vous allez avoir une double page avec une image sur le principe, ça m'embête un petit peu ce genre de mise en page je vais vous l'avouer, mais si c'est une image qui a plein de détails et sur lequel on peut s'attarder pourquoi pas, après le fait d'avoir comme ça rien du tout, vous avez une image à moitié floue qui sert à rien, qui n'apporte rien et où il n'y a pas d'explication complémentaire de pourquoi on a choisi de mettre en avant cette image, on ne prend pas quoi ! Et puis moi il y a quelque chose qui me choque quand même particulièrement, c'est le fait que Kubo est un film japonisant, il y a tout cet art de l'origami, il y a des kimonos, enfin une culture japonaise très riche qui est employée ici et il n'y en a pas un mot dessus, l'équipe technique n'a pas été au Japon ou alors si ils ont été comment tu veux le savoir, on ne voit pas quelles sont leurs sources d'inspiration, on ne voit pas comment ils ont fait pour reproduire cet art et c'est un point positif que je peux mettre en avant, c'est le fait que mes personnages préférés dans ce film, en tout cas visuellement, ont été les sœurs, si vous avez vu le film vous voyez de qui je parle, donc les deux sœurs jumelles, et là pour le coup j'ai été ravie parce qu'il y avait 6 pages sur ces deux personnages, les personnages sont magnifiques mais ce n'est pas les personnages hyper importants du truc, pourquoi tu leur accordes 6 pages alors que pour le reste il n'y a rien ? Après contrairement aux autres livres que j'ai dans ma bibliothèque en anglais, c'est vrai que le fait qu'il y ait très peu d'explications et très peu de textes ça leur rend très accessible, si vous comprenez un petit peu d'anglais mais que vous n'êtes pas bilingue non plus, vous pouvez clairement l'acheter et vous regardez les images et puis voilà quoi. D'ailleurs je ne comprends pas non plus pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la fin ouverte du film, de la morale qui est quand même extrêmement présente, pourquoi est-ce qu'on n'en sait pas plus sur le script et surtout pourquoi pas la musique ? La musique a une place forte dans ce film et pourtant on n'en parle pas un instant quoi ! Pour être très honnête avec vous d'ailleurs, j'ai eu la chance d'avoir le dossier de presse français du film et j'ai appris plus de choses avec le dossier de presse qu'avec ce livre et c'est problématique quand même. Pour moi je pense que le livre a été fait au dernier moment, ils ont vu que le film avait bien marché donc ils se sont dit qu'on allait faire un produit dérivé dessus mais sans s'attarder sur les recherches principales qui ont été faites. En tant que passionnés d'animation, en tant que personne qui s'intéresse aux coulisses du film, on s'attend à voir les coulisses du film, pas avoir un condensé de ce qu'on a vu quoi ! Et c'est pourquoi je lui donne la très mauvaise note de 1 étoile sur 5, j'ai été un peu dur je reconnais. Pourquoi 1 étoile ? Parce que j'encourage le fait que des films un peu moins connus aient droit à leur artbook. Pour le reste, j'ai rien appris en lisant ça, j'ai été extrêmement frustrée et honnêtement ma Disney Army, à part si vous êtes hyper fan du film et que vous vous en fichez d'apprendre beaucoup plus de choses que vous avez juste envie d'ajouter à votre collection, je vous conseille de passer votre chemin, franchement ça en vaut pas le coup. Je vais donc passer maintenant à la dernière partie de cette vidéo où là c'est autant une découverte pour vous que pour moi puisque je vais ouvrir avec vous ces fascicules, j'ai une collection qui consiste à construire R2D2 interactif, il est contrôlable par smartphone, il y a des capteurs de son, de chaleur, de mouvement, effets sonores et lumineux authentiques. D'après ce qu'ils expliquent, c'est censé être facile de construction, donc nous allons voir ça ensemble ! Et je pense qu'on va bien se marrer ! J'ai ouvert le premier fascicule et nous avons d'un côté le matériel pour faire la construction, il y a aussi ce petit fascicule où vous avez donc différentes catégories avec à la fin les instructions pour construire le R2D2 en taille réelle. Vous avez un plan comme ça qui permet de voir les fonctionnalités que vous allez avoir et vous avez également un autre fascicule. Je pense que si vous êtes fan de Star Wars et de robotique, c'est clairement fait pour vous. La première partie, c'est de monter la graphe LED sur son support. On a vraiment les images explicatives, donc même si vous êtes un peu de nœud, logiquement ça devrait aller. Quand je dis nœud, je ne vous insulte pas ma Disney Army, je parle de moi. On met les petites vis. Je vous avoue que je ne suis pas la reine de la construction, donc très clairement. Si moi j'y arrive, vous pouvez tous y arriver la Disney Army, vraiment. En plus c'est bien parce que le tournevis est aussi fourni avec la première séquence d'assemblage qui est le témoin d'état du processeur. Et après il nous reste ces deux pièces-ci, comme vous pouvez le voir, qui ne servent à rien je crois pour l'instant. Ce qui est bien, c'est que moi j'ai eu la chance de recevoir les numéros 2 et 3, donc je vais pouvoir tester ça. Le numéro 2 se présente comme ceci. Comme vous pouvez le voir, je vous ai vraiment attendu, je n'ai vraiment rien ouvert. Je me demande combien de numéros il faut pour réussir à avoir un ensemble complet. De toute façon c'est une collection où vous êtes obligés de prendre tous les numéros. Alignez la plaque de la jambe 9 avec la plaque numéro 1. Pressez les 5 ergots de dos dans les trous correspondants de façon à encastrer les pièces. C'est vachement lourd au niveau des matériaux, on sent que c'est pas de la gnognotte. Et de deux. Et après j'aurais bien aimé pouvoir assembler le 1 et le 2, mais visiblement non. Je termine avec le fascicule numéro 3, jambes droites et éléments de la tête. On va bien se servir de ce qui nous a servi précédemment sur les deux premiers numéros. Voilà, et donc à la fin des trois numéros vous avez donc ceci, ça, et le récepteur optique que je n'ai pas réussi à assembler correctement parce que je ne suis pas très douée visiblement. Je m'excuse si la luminosité a changé, c'est parce que j'ai une presque toute l'après-midi à tourner cette vidéo, donc là il commence à faire un petit peu sombre. Mon récap, cette collection Star Wars construisait votre R2-D2, pour ma part j'ai été agréablement surprise parce que c'est vrai que je ne suis pas fan ni de robotique ni de Star Wars. J'ai trouvé que c'était assez facile à construire, après par contre, pour être honnête, l'explication est super compliquée mais vraiment avec les images vous pouvez très clairement le faire avec un peu de minutie, un peu de patience, ça se fait très facilement. Au niveau du fascicule, je trouve que c'est très bien fait, très intéressant et très documenté. De toute façon moi je ne pense pas m'abonner puisque je ne suis pas fan de Star Wars mais je sais que parmi la Disney Army il y en a beaucoup qui sont intéressés et d'ailleurs j'aimerais beaucoup savoir si ça vous intéresserait que je vous fasse gagner les trois numéros donc bien évidemment j'ai déjà monté les pièces et en fonction de vos retours en commentaire je vous le ferai gagner sur les réseaux sociaux, ça me ferait plaisir de vous faire ce petit cadeau. Pour cette collection je mettrais bien 4 étoiles là aussi parce qu'à voir après au niveau du nombre de numéros et au niveau du prix parce que c'est quand même assez cher pour ce que c'est parce qu'à la finale il n'y a pas énormément de choses mais je pense que le résultat doit être quand même assez impressionnant à la fin de la collection. Dites-moi d'ailleurs dans la Disney Army s'il y en a certains d'entre vous qui font cette collection, ça m'intéresserait vraiment le savoir. Sachez également que sur le blog je vous ai fait ma critique du livre Art of de la Belle et la Bête, le film arrive bientôt et il y aura une réédition en français du coup je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être d'avoir mon avis sur ce livre. Je vous laisse avec le choix du prochain livre, j'attends vraiment vos retours avec impatience sur cette première série pour savoir ce que je dois améliorer, ce que vous avez aimé ou pas dans cette première vidéo. Je compte sur vous pour liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait et en attendant la prochaine vidéo de Disney Army prenez soin de nous, je vous aime. Bisous 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 de la France. Sous-titrage ST' 501